Jean Vierte, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre parcours et de votre recherche. J'aimerais déjà qu'on revienne justement sur votre parcours, est-ce que vous pourriez nous raconter succinctement quelles ont été les étapes qui vous ont menées à cette carrière d'enseignant-chercheur et d'historien de l'art ? En fait, la volonté de devenir historien est ancienne sur moi, elle date de l'enfance. La fixation sur l'histoire de l'art, disons, vaccination qui n'est pas absolue, mais la direction de l'histoire de l'art a certainement été prise progressivement à partir de l'âge de 17-18 ans. J'ai fait l'école des chartes et ensuite j'ai enchaîné les postes comme tout le monde jusqu'à devenir, jusqu'à avoir une chaire en 1988 à Genève. Et est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu les rouages de ce parcours ? Est-ce que ça a été le parcours du combattant ou est-ce que ça a été assez facile pour vous ? Est-ce que vous avez des moments où vous avez un peu désespéré de trouver un poste ou est-ce que ça a été relativement facile ? Relativement facile, oui. Bon, j'ai bénéficié de la confiance de plusieurs de mes enseignants et qui m'a été ensuite extrêmement utile, à commencer par Jean Hubert donc à l'école des chartes, Louis Grodeky et André Chastel à la Sorbonne. Le Goff, Jacques Le Goff aux hautes études et c'est des gens qui ont largement veillé comme des bonnes fées sur ma destinée. Votre carrière a été internationale assez tôt parce que vous êtes parti aux Etats-Unis. Alors oui, bon, j'ai d'abord eu un poste d'assistant à Genève, mais c'était un contrat pour cinq ans et il valait mieux que je trouve quelque chose pour assurer la suite. Et une série de hasards m'ont conduit à postuler aux Etats-Unis, à Urbana, Urbana Champaign, l'Université of Illinois, où j'ai été accepté et où j'ai passé cinq ans avant de revenir en Europe, à Strasbourg, puis finalement en 88 à succéder au professeur dont j'étais l'assistant à Genève. C'est quand même pas rien, cinq ans. Est-ce que vous étiez pressé de revenir en Europe ou est-ce que vous serez bien resté aux Etats-Unis ? C'était quoi votre sentiment à l'époque ? Comme toujours, il y a le pour et le contre. Au niveau carrière, c'était assez facile puisque j'avais été promu à Social Professor au bout de trois ans, donc je pouvais rester. D'un autre côté, des amis me poussaient à revenir en Europe et puis il y avait effectivement la perspective de la succession à Genève. Vous vous étiez déjà assuré à Genève ? Assuré, non. Mais Florence Deuchler, dont j'étais l'assistant au début des années 73-75, Florence Deuchler m'avait dit, était très content que j'aie trouvé quelque chose entre-temps, et m'avait dit, quand je pars à la retraite, présente-toi. Ce qui était suffisamment explicite. C'était assez explicite, oui. Oui, vous avez dit que vous avez été soutenu par divers professeurs et ça m'a fait penser à un passage, je crois que c'est dans l'introduction de la datation de l'époque gothique, où vous écrivez que l'histoire de l'art, c'est avant tout un milieu où on fait carrière, et j'aimerais un peu que vous développiez ce point, parce que ça pose aussi question sur les recrutements avant et aujourd'hui, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Oui. Alors, la carrière relativement facile que j'ai eue s'explique largement par un fonctionnement de l'université qui a été très critiquée, on appelait ça le Mandarina, mais peut-être préférable à celui que je vois aujourd'hui. Un professeur en chair décidait de prendre X ou Y comme assistant à un point, c'est tout. Ça ne passait pas par des centaines de commissions où jouaient des tas de jeux de pouvoir, parfois extrêmement désagréables. Les professeurs du même coup, et ça a été mon cas également, avaient le temps de faire leur travail, ce qui n'est plus le cas actuellement, où je les vois, où je les passais leur temps en commission, en réunion, en téléphone, interrompus à n'importe quel moment du jour pour de longs coups de téléphone, paraît-il indispensable pour obtenir une demi-vacation pour un de leurs étudiants, ou l'un de leurs thésards généralement, tout ça est évidemment dramatique. On est arrivé à un système de surveillance mutuelle, de méfiance constante, dans un appauvrissement terrifiant des moyens de l'université. Je ne voudrais pas avoir à faire carrière aujourd'hui. Ah oui, clairement. Oui. Donc d'après ce que je comprends, vous dites que l'administration a presque pris le dessus sur la recherche et l'enseignement, qu'elle accapare complètement les... Déjà parce qu'il n'y a pas d'administration. Les fautes de gens exerçant l'administration, c'est les professeurs eux-mêmes qui doivent faire tout, y compris, généralement, surtout les assistants, les chargés de cours, simplement l'organisation des examens, des bêtises comme ça. C'est absolument intolérable. Et au-delà de la difficulté aussi que ça provoque dans l'évolution du métier d'enseignant-chercheur, donc aujourd'hui, est-ce que ça a des répercussions ? Vous diriez que ça aurait des répercussions sur la recherche ? Bien entendu. Ça la stérilise. Ça la stérilise. Un professeur qui passe son temps par la force des choses à chercher trois sous pour une vacation ne fait plus de recherche. C'est absolument terrifiant. Et donc vous le voyez aussi dans la qualité des articles que l'on lit aujourd'hui. Il y a un appauvrissement dans les thèmes ou dans les méthodes qui sont utilisées, selon vous ? Ben oui. On en arrive très souvent à des pantalonnades. Je pense par exemple à des changements progressifs de problématiques vers des petits jeux faciles et dépourvus d'intérêt, comme de s'intéresser à ce que les gens pensaient au Moyen-Âge devant telle ou telle œuvre d'art où vous pouvez écrire absolument n'importe quoi parce que personne ne pourra vérifier, vu que nous n'avons pratiquement aucun document permettant d'établir des choses comme cela. Alors quand je vois que ce genre de bêtises est à la mode, je pense qu'il y a effectivement un grave déclin intellectuel, qui du reste d'ailleurs n'est pas du tout propre à l'histoire de l'art, ni même aux humanités. Mais c'est évident que si on regarde un peu ce qui se passe du côté des sciences exactes, prétendu telle, c'est pas tellement plus beau. Vous êtes assez sévère avec la recherche actuelle ? Il y a eu tout de même une étude qui a fait grand bruit au début des années 2000, indiquant que dans les disciplines considérées comme scientifiques, plus de la moitié des expériences proposées par des articles n'étaient pas reproductibles. Vous voulez dire que les résultats étaient falsifiés ? En tout cas, qu'ils étaient ou falsifiés, ou insuffisamment décrits. Je veux dire, par exemple, si les protocoles d'expérimentation n'étaient pas clairement affichés, ainsi que les données de base. Vous savez que quand cela n'est pas là, vous ne pouvez pas évidemment vérifier quoi que ce soit. Alors vous avez dit qu'il y avait des changements thématiques, notamment sur la place du regard que pouvaient avoir les gens du Moyen-Âge. Mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas aussi quelque chose d'intéressant de se mettre à leur place, d'avoir un autre regard ? Parce qu'il y a aussi un déplacement des sujets de recherche vers presque l'anthropologie. On le voit par exemple avec l'archéologie du bâti, où on essaye aussi de plus en plus de se mettre à la place de ceux qui ont bâti les édifices, plutôt que de seulement se focaliser sur l'histoire des formes. Donc est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une évolution positive ? Non, alors là, vous introduisez quelque chose de différent. L'expérimentation en matière archéologique. C'est quelque chose qui ne me paraît pas du tout vain. Le fait de tailler des silex pour comprendre comment tailler des silex, c'est certainement nécessaire. Moi-même, j'ai aussi expérimenté à ma manière en faisant mon étude sur Villard d'Honcourt, donc un architecte du XIIIe siècle. Et j'ai utilisé un logiciel d'architecte pour restituer en trois dimensions les machines proposées par Villard à partir de croquis bidimensionnels et utilisant un codage assez différent d'une autre dans le dessin industriel ou aussi pour des architectures. Et je dois dire que ce genre d'expérimentation est absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, ce n'est pas en cause parce que c'est des expérimentations que nous pouvons faire. Mais quand il s'agit du regard, non, on ne peut pas le faire. Dernièrement, parmi les idées les plus sottes que j'ai entendu parler, il y a quelqu'un qui s'est lancé dans une vaste étude sur l'abbaye romane de Conques avec une équipe financée grassement par le Conseil de l'Europe et pour faire des choses comme d'aller à pied à Conques pour avoir les mêmes émotions devant le tympan du portail que pouvaient l'avoir les pèlerins du Moyen-Âge. Bon, c'est de la clounerie. Vous avez parlé de Villers-de-Honnecourt, justement. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qui il est ? Parce que c'est une grande question, finalement. On connaît son recueil qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Mais il y a eu beaucoup de questions sur, finalement, qui était Villers-de-Honnecourt. Et même toujours aujourd'hui, on se pose la question, qui est-il ? Oui. Alors, en fait, Villers-de-Honnecourt était considéré, depuis sa redécouverte au milieu du XIXe siècle, comme un architecte avec des talents artistiques variés. Cette idée s'est prolongée jusqu'à dans les années 70. Et là, il y a un chercheur américain, puis deux, qui ont commencé à en douter et à nous dire que Villers-devait être un amateur, qu'il n'avait aucun talent d'architecte, que ses dessins étaient faux, et ainsi de suite. Ensuite, par quelque chose qui arrive très souvent dans notre discipline, ce que j'ai appelé le réflexe des boutons de panurge, tout le monde s'est rué sur cette idée et prétendre que Villers-de-Honnecourt était un architecte semblait devenir la preuve qu'on était un naïf ou un obscurantiste, éventuellement, un amateur de fake news. Bon, j'ai eu de plus en plus de raisons de penser que Viollet-le-Duc et d'autres qui avaient construit des cathédrales étaient peut-être mieux à même de juger que des historiens de l'architecture qui n'avaient jamais fait autre chose que de griffonner dans leur bureau. Donc, j'ai fini par trouver les preuves, je crois, j'espère être les preuves, que Villers était bien architecte et en plus un excellent sculpteur. Oui, alors d'après ce que vous dites sur Villers, j'aimerais savoir si, tel qu'on le dit, est-ce que ce sont bien les plus anciens dessins d'architecture médiévale qui nous soient parvenus à ce jour ? Alors, ça dépend de ce que vous entendez par dessin d'architecture médiévale. On en a énormément, ils sont bien antérieurs. Le problème est plutôt dessin technique d'architecture médiévale. Et sur ce plan, à part une ou deux très petites choses, il s'agit bien de cela. Nous sommes dans une phase où on commence à dessiner l'édifice d'une manière permettant de le reproduire. Le dessin d'une façade, par exemple, tel que nous le faisons aujourd'hui, est ce qu'on appelle un géométral. C'est-à-dire qu'il y a une projection bidimensionnelle, enfin, une projection sur un support bidimensionnel, quelque chose de tridimensionnel, ce qui est une règle extrêmement précise que Villers ne suit que très partiellement. En fait, Villers est parmi les gens qui mènent en une génération au géométral que vous voyez réalisée pour la première fois, pratiquement, avec le palimpseste de Reims, 20 ans plus tard, 20-25 ans plus tard. Donc, on a un moment décisif. Alors, pourquoi ce moment décisif ? Eh bien, parce que ce qui se produit autour de 1200 est une sérialisation beaucoup plus grande, un travail beaucoup plus en série, à partir de prototypes qui amènent à prévoir ce que l'on va faire beaucoup plus qu'auparavant où l'architecte souvent y allait au coup par coup. Donc, on est dans un tournant absolument essentiel dans les techniques de construction qui a bien été mis en valeur, par exemple, par Dieter Kimpel. et Villard est clairement une étape dans ce processus. Quand vous parlez du dessin géométral, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par là ? Oui, mais la réduction bidimensionnelle, la réduction sur un support bidimensionnel d'une architecture qui est tridimensionnelle, avec l'échelle en plus. C'est-à-dire à l'échelle, c'est-à-dire dans un rapport de proportion avec l'édifice construit. Donc, si je comprends bien, en fait, Villard va commencer à introduire cette technique même si c'est... Il n'y a qu'une étape. C'est une étape. Parce qu'effectivement... On n'est pas encore on n'est pas encore au géométral, mais on y vient. D'accord. Ah oui. Il ouvre la voie à ce nouveau mode de représentation de l'architecture. Oui. Oui, parce qu'effectivement, si on regarde les carnets de Villard avec un œil de néophyte, si je puis dire, on voit des perspectives parfois un peu étranges et on pourrait attribuer ça à finalement une incompétence, ce qui n'est, je suppose, pas le cas. C'est effectivement l'assimilation qui a été faite dans les 50 dernières années et assez souvent, mais par erreur. Bon, d'abord, ce n'est pas de perspective qu'il s'agit, puisque, précisément, le géométral, c'est le contraire de la perspective. C'est la mise à plat. Donc, c'est pas... Au contraire, l'erreur chez Villard, si on peut dire, ce qu'il n'a pas encore compris, c'est qu'il faut se débarrasser totalement de toute tentative de présenter le relief pour faire un géométral. Et donc, toute tentative de perspective, en fait, est finalement erronée. Donc, il faut prendre le problème vraiment à l'inverse. C'est intéressant ce que vous dites parce que, justement, ça casse un peu l'idée d'une vision linéaire de l'histoire de l'art où on a l'impression qu'à la renaissance, l'invention de la perspective, il y a un basculement dans la représentation. Mais, en fait, vous expliquez que c'est pas... C'est beaucoup plus compliqué le problème de la naissance de la perspective parce que ce que j'ai ailleurs essayé de démontrer, c'est que pour faire une perspective, il faut d'abord maîtriser le géométral. dans le moment décisif, le premier moment décisif dans l'invention de la perspective, c'est-à-dire l'invention d'une perspective encore approximative avant la perspective exacte du XVe siècle, c'est Giotto vers 1300. Bon. Giotto parvient à donner une illusion d'espace parce qu'il parvient à articuler sur une façade, par exemple, en géométral, rigoureusement dessinée, un côté latéral posé obliquement et par là même à suggérer le relief. Donc, en fait, ce que je crois avoir... Enfin, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que sans la maîtrise totale du géométral, il ne peut pas y avoir de perspective. D'accord. il faut un début à tout. Il faut d'abord organiser parfaitement deux dimensions avant de s'occuper de la troisième. Ce qui est d'une certaine façon logique quand on vous écoute parce que justement, on se doute bien que la perspective n'est pas née comme ça, comme par miracle, il a fallu des étapes. Oui, et ça, c'est une étape absolument essentielle. Donc, le géométral, le dessin géométral. Oui, c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, la perspective n'est pas née dans la représentation figurative, elle est née dans l'ornement. Les choses qui précèdent Giotto et qui vont dans ce sens sont des représentations d'architecture du trompe-l'œil architectural comme on en trouve sous forme sculptée. Par exemple, à la catedrale de Lincoln avec des doubles arcatures où l'une semble être en retrait de l'autre, ce qu'on retrouve aussi au cloître du Mont-Saint-Michel. ou encore dans la peinture avec le plafond de Peterborough où, suivant le point où vous vous placez, vous croyez voir un plafond de charpente en trois dimensions. Donc, c'est ces expériences qui se prolongent ensuite à assise dans les corniches à Maudillon que se mettent en place sous forme de trompe-l'œil les premières tentatives de perspective et c'est Giotto qui transpose dans l'image figurative ces éléments. J'aimerais qu'on revienne à ce recueil matériellement et je suppose que vous avez pu l'avoir entre les mains pour l'étudier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Je crois que c'est assez petit comme recueil. Oui, maintenant je n'ai plus les dimensions en centimètres mais c'est entre un livre de poche et un quarto. Et on l'explique parce que c'était un carnet qu'on emportait partout avec soi ? Parfaitement exact. Alors ça, ça a été démontré bien avant que je m'en occupe. à l'origine il s'agit de feuillets des bifolios c'est-à-dire une feuille de format double de celui que j'ai indiqué mais pliée en deux dans une pochette en cuir qui pouvait porter sur lui que Villard de Honneco pouvait porter sur lui en se déplaçant et utiliser lorsqu'il avait des dessins à faire. Dans un stade final d'élaboration selon toute vraisemblance peut-être peut-être après sa mort mais ça ça a été dit mais c'est pas sûr du tout mais dans un stade final d'élaboration en tout cas ces feuillets ont été reliés et la pochette transformée en couverture en couverture de livre donc la pochette en cuir et donc c'est devenu un ouvrage D'accord et en quoi ces feuillets nous renseignent sur Villard justement parce que vous avez déduit que c'était un architecte mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il reproduisait les monuments novateurs de l'époque c'était dans un esprit de recueil de copies dans un esprit de maître d'oeuvre qu'elle était non alors là c'est très clairement expliqué Villard explique lui-même que son recueil est pour apprendre l'art du trait c'est-à-dire le dessin d'architecture etc et les manières de faire aux autres à ses compagnons donc ça c'est parfaitement expliqué c'est un ouvrage bon c'est pas son but initial le but initial est probablement aussi d'abord un memento pour soi-même ensuite des dessins qui ont pu servir à d'autres pris isolément avant de devenir un ouvrage didactique il y a trois étapes de fonctionnement qui se traduisent également dans les notices alors les notices qu'on attribuait Naguère à un deuxième maître j'espère avoir montré qu'elles sont les notices de la main de Villard elles sont rares ce n'est pas un nombre important de notices ces notices sont indifféremment en français et en latin indifféremment ensuite on a des années après ces notices étant utiles pour Villard lui-même mais insuffisantes par rapport à d'autres lecteurs donc il dicte à deux secrétaires dont l'un est celui qu'on prenait pour Villard lui-même alors que c'est incontestablement un professionnel de l'écriture comme on l'a montré avant moi sans que les gens en tirent de conclusion donc comme le second d'ailleurs est aussi un professionnel de l'écriture donc ces deux-là il leur dicte des commentaires en français toujours en français parce qu'il sait que beaucoup de ses collègues ne savent pas le latin peut-être même la plupart donc des dotistes en français qui explicite beaucoup plus les dessins donc Villard nous explique lui-même la destination voilà et il nous explique pourquoi il faut faire comme ça et ainsi de suite il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que vous avez dit aussi sur l'étape du géométral avant l'invention de la perspective c'est la manière de voir l'architecture parce qu'on sait bien aujourd'hui même quand on fait une formation d'architecte on doit être capable de dessiner l'architecture parce que c'est en dessinant qu'on comprend même les architectes qui se forment ou pour être architectes du patrimoine pour comprendre les pathologies d'un monument il faut dessiner et quel est justement le rapport de Villard au dessin et aussi ce rapport du dessin dans la conception architecturale en quoi on peut dire finalement qu'on est dans un dessin qui est analytique il est très difficile de dire quand le dessin est utilisé à partir de quand le dessin est utilisé pour programmer une construction très difficile à dire on a des dessins je parle de le plan de Saint-Gal par exemple qui semblent plus expliquer la répartition des bâtiments que leur structure donc ça c'est à l'époque carolingienne mais on ne voit pas bien les étapes menant jusqu'à Villard du côté du dessin d'architecture proprement dit mais il y a une étape intermédiaire absolument fondamentale qui est liée à ce dont je parlais tout à l'heure à savoir le travail en série c'est l'apparition des épures donc les épures sont des dessins gravés généralement dans la pierre sur les murs parce que à la fin on ne les voit plus puisqu'il y a toujours des enduits à l'intérieur des églises ils les enduisent donc ça disparaît alors ces épures gravées sur les murs sont grandeur nature et elle représente les pièces d'architecture à sculpter par exemple une épure très simple sera simplement le remplage d'une fenêtre et ça c'est grandeur nature et donc exact c'est à dire que les les arcs de cercle par exemple dessinant le remplage sont faits avec une ouverture de compas qui sera la même lorsqu'on lorsqu'on fera le travail dans la pierre la transposition se fait à travers ce qui devait être probablement des gabarits en bois qu'on posait contre le mur on posait le bois contre le mur et on redessinait le gabarit en fonction de l'épure quand vous dites des gabarits en bois il faut s'imaginer des sortes de fenêtres en bois non pas la fenêtre complète mais les pièces une pièce après l'autre les différentes pièces qui vont être ensuite maçonnées l'une contre l'autre ce que je comprends pas c'est pourquoi on avait besoin de les dessiner si on les avait déjà reproduites non on les reproduit on les dessine pour pouvoir les reproduire sous forme d'épure sous forme pardon sous forme de gabarit d'accord bon c'est peut-être aussi des personnes différentes qui s'occupaient de l'un et de l'autre n'est-ce pas c'est-à-dire d'abord l'architecte qui dessinait et qui gravait avec un compas avec des pointes solides qui gravait son épure et ensuite il laissait les ouvriers faire les gabarits en fonction de cet épure bon et ces gabarits ensuite étaient poussés sur les pierres de taille et les pierres taillées en fonction du gabarit parce qu'il faut rappeler que l'architecte à l'époque c'était pas dans tous les cas j'imagine mais bien souvent aussi quelqu'un du métier qui avait pratiqué c'est le cas de Villard bien entendu ce sont des tailleurs de pierres au départ comme aujourd'hui ou des fois oui c'est des tailleurs de pierres au départ c'est un tailleur de pierres sorti du rang un architecte bon et en tout cas certainement dans la plupart des cas et souvent un sculpteur en même temps bon donc cette pratique est celle de dessin rigoureux mais qui ne pose pas de problème d'échelle donc le passage à faire c'est le passage au dessin à l'échelle qui il est précédé par par des dessins très approximatifs du point de vue de l'échelle comme ceux de Villard c'est à dire que si vous regardez par exemple l'évasion de l'intérieur de la catedrale de Reims dans la Nef vous êtes effrayé de voir que l'une des travées est quasiment deux fois plus large que l'autre simplement parce qu'il n'avait pas la place sur sa feuille et finalement ça importait peu ils ne cherchaient pas à ce que ça soit parfaitement exact c'était un outil ils ne cherchaient pas ils ne savaient pas comment le faire exact certainement ils commençaient dans un coin puis ils s'aperçoivent qu'il n'avait pas la place ah d'accord bon ce sont des choses comme ça qui ont fait qu'on a nié la qualité d'architecte à Villard mais ce qu'on n'a pas vu c'est que avant d'arriver au géométral il faut l'inventer évidemment ça change tout est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi le processus de copie parce qu'on glose beaucoup effectivement sur les phénomènes de citation ou j'aime pas trop le terme d'influence mais disons les ressemblances qu'on peut trouver entre plusieurs édifices mais l'imprimerie n'a pas encore été inventée donc est-ce que ça veut dire que les feuillets justement comme faisait Villard les feuillets circulent ah les feuillets circulent ah oui bien entendu et ils sont j'imagine copiés par exemple Villard de nouveau est un témoin clé lorsqu'il reproduit les élévations de la cathédrale de Reims il le dit explicitement que c'est pour Cambrai parce qu'à Cambrai on est en train d'en commencer une et le but est de donner connaissance disons à l'architecte de Cambrai de ce qui s'est fait à Reims et donc il va lui passer cela et grâce à cela il pourra à son tour s'en inspirer pas forcément copier bêtement mais s'en inspirer d'ailleurs Villard lui-même ne copie pas bêtement il y a toujours par rapport aux édifices qu'il a dû recopier des variantes et des variantes qui significativement modernisent le cas peut-être le plus emblématique est celui de la rose de Lausanne et de la rose de Chartres l'une et l'autre décidées certainement plusieurs années après avoir été faites et déjà un petit peu dépassées donc ils transforment le remplage pour qu'ils soient vraiment au goût du jour ah c'est intéressant ça c'est vraiment caractéristique et donc on voit très bien là comment pouvait se faire la transmission comme il a toujours le feuillet est toujours dans l'album ces feuillets sont toujours dans l'album s'ils ont été prêtés c'est simplement pour les recopier donc quelqu'un les recopiait et puis après ils les gardaient dans l'album on a d'ailleurs des traces d'usure par rapport à ces parce qu'ils sont finalement assez bien conservés ces parchemins c'est moyen moyen mais c'est pas c'est pas désespérant non d'accord alors il y a beaucoup aussi de il faut dire que c'est pas toujours il ne prêit pas du parchemin de haute qualité et il y a beaucoup de panamceste c'est à dire qu'il grattait le parchemin pour mettre autre chose soit un parchemin qu'il avait récupéré et qui n'était pas de lui soit il enlevait un dessin qui ne l'intéressait plus un dessin de lui qui ne l'intéressait plus donc il repassait par dessus on gratte la surface alors elle devient rugueuse la surface du parchemin elle perd de sa beauté mais on voit du même coup qu'elle a été grattée et on recommence parce que le parchemin est cher et c'est très important ce que vous avez dit aussi pour le processus de copie parce qu'on dirait tout bêtement si on copie il n'y a pas de processus de création alors que c'est tout le contraire mais bien sûr je pars de l'original pour oui le mot qui convient c'est s'inspirer s'inspirer exactement il n'y a peu de véritables copies au Moyen-Âge je crois même que j'ai dû écrire une fois qu'il y a beaucoup moins de copies au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne mais beaucoup moins par contre il est absolument normal et constant de s'inspirer de ce qu'ont fait les autres ce qui n'est pas la même chose que de copier alors c'est vrai il y a aussi beaucoup d'historiens de l'art qui en font vraiment leur spécialité c'est-à-dire les influences par exemple je ne sais pas d'une cathédrale sur les églises paroissiales comme si c'était un phénomène presque organique et calqué sur la géographie administrative religieuse qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'on peut mettre aussi de la nuance là-dedans ou s'il y avait vraiment un processus comme ça de l'hierarchie c'est-à-dire que les autres églises suivaient le modèle de la cathédrale alors qu'une église puisse faire référence à un autre édifice est évident c'est-à-dire qu'un édifice prestigieux peut être imité jusqu'à un certain point prendre un exemple tout bête la rotonde du Saint-Sépulcre à Jérusalem même des gens qui ne l'ont pas vue font des rotondes pour refaire un Saint-Sépulcre de Jérusalem bon donc ça c'est une évidence ce qui est moins évident c'est que ce jeu d'influence des monuments dominants soit forcément au niveau de Dieu Césain par exemple ou pire encore au niveau national comme s'il y avait des nations au sens moderne au Moyen-Âge donc là il y a des illusions évidemment qui peuvent être grotesques on m'est arrivé de lire y compris j'ai des historiens de l'art de haute valeur des ce qu'il faut bien appeler des bêtises bon les styles ne disons ce qui joue c'est des prestiges alors prestige d'un monument mais aussi prestige d'un artiste et cela n'est pas un point politique c'est à dire que je peux apprécier un artiste qui travaille pour l'ennemi et c'est justement ce qui se passait très souvent le donc je n'aime pas trop cette espèce de géographie politique de l'art qui est en général fondée sur des conceptions anachroniques par rapport au Moyen-Âge d'ailleurs Florian Mazel l'a bien montré aussi dans la géographie ecclésiastique cette notion de frontière entre les diocèses il ne fallait pas non plus l'exagérer il y avait beaucoup de porosité d'un diocèse à l'autre mais même la notion de frontière s'applique mal au Moyen-Âge parce que les territoires sont morcelés de manière invraisemblable entre des dominations différentes c'est entre des dominations différentes oui qui aussi bien politique que ecclésiastique et les deux ne coïncident pas donc vous avez des droits qui s'entremêlent parfois même les droits sur un même enfin assez général les droits sur un même lieu ou sur un même édifice sont partagés par plusieurs propriétaires en somme donc dans ces conditions nos vues modernes sont inapplicables et vous avez justement parlé de la circulation des architectes aussi liées à leur prestige on voit des architectes français qui sont appelés jusqu'en Suède et même Villars qui va en Hongrie bien sûr en Hongrie donc c'est absolument évident qu'il y a d'autres considérations qui jouent à commencer par le prestige des artistes et ça on l'a nié on n'a pas voulu le voir plutôt on n'a pas voulu le voir parce que il y a toujours cette idée absolument effrayante du sculpteur médiéval ou de l'architecte médiéval comme une sorte de larbin ou d'ateliers confus n'est-ce pas où on ne sait pas très bien parce qu'il n'y avait pas encore d'individualité au Moyen-Âge n'est-ce pas l'individu est né à la renaissance alors ça c'est des blagues absolument effrayantes et qui vraiment empêchent toute réflexion sérieuse sur l'art médiéval et donc empêchent simplement de voir quelle distance parcourt un artiste simplement parce que tout le monde le veut et quand je pense toujours l'exemple pour moi caractéristique c'est le maître de Nambourg qui vient incontestablement de de Reims ou dans tout cas de ce milieu là du contexte Reims et Amiens ils auraient été formés par là avec peut-être du travail à Noyon alors oui c'est ça et qui ensuite est appelé à Mayence et est appelé à Naumbourg si vous regardez sur une carte c'est pas la porte à côté et finalement à Magdebourg donc ce sont des parcours et déjà dans l'art roman c'est un moine de la chaise dieu en Auvergne à l'époque où c'est un chantier absolument remarquable malheureusement aujourd'hui perdu le chantier roman j'entends c'est ce moine qui est appelé à Périgueux et ce sont des Auvergnats qui vont travailler jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle autour des années 1080 donc ça n'arrête pas et ça fait des kilomètres à n'en plus finir justement vous parlez d'un moine on entend souvent le mythe des moines bâtisseurs est-ce que c'est quelque chose non il ne faut pas simplement que les artistes dont nous connaissons le nom en tout cas appartiennent certainement le plus souvent aux clergés avant le XIIe siècle c'est au XIIe siècle qu'on voit vraiment se répandre qu'on voit apparaître de plus en plus des artistes qui sont des laïcs et c'est lié à la conjoncture des sources ou c'est vraiment une évolution dans leur statut c'est une évolution sociologique générale c'est à dire que pour être artiste dans le Moyen-Âge il faut être lettré et pour être lettré il faut être religieux il faut appartenir aux clergés enfin aux clergés séculiers ou monastiques mais l'un ou l'autre si on parle du sentiment d'individualité d'individu au Moyen-Âge c'est vrai qu'on remarque par exemple sur les chantiers de l'espace germanique donc XIVe XVe siècle l'apparition déjà de monogrammes qui sont reproduits enfin les emblèmes qui sont reproduits notamment dans des tours qu'ils érigent donc les architectes comme s'ils faisaient aussi leur promotion et en parallèle aussi des véritables portraits sculptés qui deviennent de plus en plus individualisés oui mais le alors là il faut quand même se méfier de la signature la signature n'est pas il a fallu longtemps pour le découvrir mais enfin n'est pas du tout preuve de quoi que ce soit on signe énormément à l'époque romane et à l'époque gothique gothique au 12ème au 13ème pardon à partir de 1150 même dans l'art gothique jusqu'au 14ème siècle on ne signe pas personne ne signe alors que ce sont des artistes qui sont parfois appelés à plus de 1000 kilomètres et ils n'éprouvent pas le besoin de signer mais si on regarde à l'époque moderne parce qu'il faut toujours comparer pour comprendre on s'aperçoit qu'énormément de grands artistes ne signaient pas est-ce que Michel-Ange signait ? est-ce que Léonard de Vinci se donne à peine de signer ? c'est des gens qui considéraient simplement que la qualité de leur oeuvre signait pour eux n'est-ce pas ? et si on va jusqu'à l'époque contemporaine on s'aperçoit que n'importe quel petit gribouilleur dans une galerie même de peintres de dimanche signe et que les grands pontes de de la publicité ne signent pas et pourtant c'est des gens qui gagnent de l'argent et qui sont appréciés et demandés de partout donc mais ces gens-là ne signaient pas donc le fait de signer il faut faire très attention ça ne signifie pas grand-chose à Conque donc dans l'abbaye romane de Conque au 11ème siècle il y a une seule signature c'est un des plus mauvais sculpteurs et aussi pour parler de l'individuation des traits parce qu'on remarque quand même qu'il y a un basculement vers 1400 dans les premiers portraits qu'on a est-ce que c'est lié à une évolution sociale est-ce que c'est purement stylistique enfin comment vous l'expliqueriez bon alors ça c'est un point qui m'a beaucoup intéressé autour de 1200 apparaît le dessin de la prédature qui avait disparu depuis l'antiquité donc or il faut à peu près un siècle pour voir apparaître le portrait ressemblant pourquoi et bien là c'est un problème qui est lié à la technique même du dessin jusque là il était fréquent de copier une enluminure c'est-à-dire un objet bidimensionnel copié dans un objet bidimensionnel les premiers cas de dessin d'après nature sont dus aux architectes oh pardon aux sculpteurs je veux dire aux sculpteurs et aux sculpteurs dans l'architecture ce sont les chapiteaux à feuillage or il se trouve qu'une feuille peut être copiée facilement posée sur la table et recopiée comme on recopierait une enluminure les fleurs qui sont beaucoup plus difficiles à copier ne le seront que plus rarement et plus tard ça commence vraiment par les feuilles pour arriver au portrait il faut d'abord savoir distinguer les expressions les formes de visage etc et les donner de manière typique la chose est faite vers 1220 dans les masques qui ornent l'architecture de la cathédrale de Reims avec des formes quasiment caricaturales mais qui ne sont pas du tout des portraits ce sont des types nous retrouvons des types de ce genre à Naumburg avec les portraits entre guillemets des donateurs on peut être rassuré sur le fait que ce ne sont pas les vrais portraits des donateurs pour la bonne raison que les donateurs qui sont reproduits ici sont des gens qui ont vécu deux siècles avant donc il n'y a aucun problème alors que ça donne l'impression d'être des portraits et finalement c'est autour de Giotto qu'on voit apparaître certainement des vrais portraits parce que vous trouvez absolument la même physionomie chez deux artistes différents pour le même personnage ce n'est qu'autour de Giotto qu'on voit apparaître des portraits ressemblants ce qui se montre au fait que deux artistes différents présentent sous les mêmes traits le même personnage c'est le cas par exemple de Enrico Scrovegni à la chapelle qu'il a fondée à Padoue où nous avons son portrait peint par Giotto son portrait sculpté par Giovanni Pisano et il s'agit clairement des mêmes traits là je crois qu'on peut dire qu'on y est arrivé on a un peu plus tard mais pas beaucoup la même chose avec les différents portraits du cardinal Jacopo Stefaneschi de la main de Giotto de la main de Simone et Martini et d'un maître anonyme il y a quelque chose d'intéressant pour revenir à la sculpture figurée vous avez parlé de l'évolution dans la flore sculptée donc vers 1200 on a cette évolution et ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que vers 1200 on voit une flore presque alors j'utilise le mot baroque mais dans le sens où avec des feuillages très gras très détaillés avec des fruits grenus vraiment une flore très très riche très très grasse et ensuite on a une sorte de une flore beaucoup plus stéréotypée parce qu'on pourrait se dire c'est quand même étonnant on fait une flore extrêmement détaillée ensuite on revient vers une flore stéréotypée et en même temps vers 1240 on voit aussi bien soit une flore qui est assez stéréotypée ou alors une flore qui est beaucoup plus détaillée ça veut dire qu'on fait des choses différentes donc pour bien comprendre que cette flore stéréotypée c'est pas parce que les gens ne savaient pas la faire c'est simplement que alors c'est vous qui allez nous le dire c'était je sais pas moi un souci de standardisation ou alors un souci aussi de rapidité je ne sais pas des chantiers qu'est-ce que vous en pensez oui exactement exactement je crois que quand on voit les chapiteaux dans le dans le cœur de la cédrale de Reims et ceux des premières travées de la Nef et qu'on essaye de réfléchir au nombre d'heures de travail que ça représente ça doit être assez effrayant et on a une tendance progressivement dans la première été du XIIIe siècle à préférer de manière générale aller vite et disons que le passage à une flore stéréotypée était certainement un gain assez considérable de travail permettait aussi de faire travailler des sculpteurs moins doués que ceux qui ont fait les chapiteaux les plus beaux ça c'est probable on a un phénomène absolument comparable dans la sculpture figurative avec l'abandon à partir de grosso modo de la façade d'Amiens donc des années 1220 l'abandon des des plis serrés et donc demandant beaucoup de travail dans le vêtement les plis de vêtements serrés et l'abandon aussi du style antiquisant au profit de quelque chose de plus robuste de plus simple qui permet sans doute de gagner des mois de travail pour un sculpteur et est-ce que justement les sculpteurs de l'époque et même les architectes pouvaient avoir cette notion de style parce qu'on sait que si on prend le gothique c'est un terme qui est érigé à la renaissance le roman beaucoup plus tard même en opposition au gothique vers le milieu du 19ème siècle est-ce qu'on peut avoir une idée de la conscience qu'avaient les gens de l'époque de ce qu'on appelle aujourd'hui le style qui pourrait être une construction intellectuelle d'aujourd'hui je pense que c'est extrêmement difficile à dire parce que nous avons très peu d'écrit sur l'art ce qu'on a pour le moyen âge c'est vraiment dérisoire donc c'est très difficile de répondre stylus existe dans le langage médiéval mais désigne plutôt le niveau d'expression stylistique utilisé stylus grandis pour le sublime stylus humilis pour la caricature par exemple pour les 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 représentations de paysans etc et stylus médiocris pour ce qui est entre les deux bon donc ça ça n'a rien à voir avec notre notion de style qui est une notion de manière personnelle mais ça ne se distingue pas ça ne se distingue pas le niveau de qualité par exemple du type de représentation de la manière de représenter oui et si on se concentre sur l'architecture gothique on a par exemple le terme d'opus francicenum qui était utilisé et on en a fait voilà une sorte de style français qui était identifié comme tel par les contemporains mais après ça a été remis en cause parce qu'on ne peut pas à partir d'un seul texte aussi de faire de généralité qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus disons parler en Allemagne du gothique naissant comme en Allemagne dans les pays scandinaves etc comme comme l'oeuvre à la française je vois mal comment ils auraient fait autrement à une époque où c'est incontestablement la France qui était qui était la nouveauté stylistique comment ils auraient pu en parler autrement donc à mon avis c'est probable que c'est le mot qu'ils employaient comme les à partir du moment où à la fin du Moyen-Âge les architectes les plus brillants sont allemands et bien le gothique c'est l'arte tedesco en Italie c'est pour ça que le mot gothique on l'a assimilé le mot gothique bon on sait bien qu'il est complètement absurde puisque ça supposait que les gohs aient eu ce style enfin c'est une absurdité évidemment mais on ne va pas le changer il suffit de savoir qu'on qu'on parle avec des mots extrêmement approximatifs et de veiller à ne pas en tirer de contresens mais autrement il faudrait changer tout le vocabulaire le Moyen-Âge ça ne veut rien dire si quelqu'un veut m'expliquer ce qu'il y a de commun entre les mérovingiens et les anglais ou les français du 15e siècle qu'il y aille est-ce que vous êtes partisan du long Moyen-Âge les problèmes de périodisation m'intéressent peu je trouve que c'est vraiment des discussions non plus finir on regarde quand on travaille sur un sujet suivant le sujet on va avoir une périodisation différente si si on parle par exemple du système juridique peut-être que la notion de le Moyen-Âge a un sens c'est possible qui ne durerait jusqu'à la révolution française mais si on parle de si on parle d'histoire de l'art je ne vois pas très bien ce que ça veut dire vous avez parlé de la périodisation et j'aimerais qu'on revienne sur cette question mais aussi sur la notion de date parce qu'on a l'impression que vous avez des partisans d'une chronologie plutôt resserrée et des partisans qui sont plutôt on va dire pessimistes et qui disent bon on ne peut pas vraiment savoir raisonnons plutôt en termes de fourchette parce que le problème vous lisez dans certains catalogues d'expositions ou dans certains articles des historiens de l'art qui arrivent à dater un édifice d'après des profils de colonnettes à la décennie près et d'autres historiens de l'art qui disent tout simplement la recherche absolue de la date ça nous met en difficulté parce que ça se trouve on ne peut jamais l'atteindre donc quelle est votre vision des choses oui disons que d'abord il est essentiel de dater c'est absolument essentiel parce que comprendre les courants comprendre ce qui vient d'où ce qui est invention ce qui est répétition ça me paraît tout de même en histoire de l'art prioritaire donc alors le deuxième point c'est jusqu'à quel point peut-on dater et là c'est beaucoup plus difficile il faut distinguer la datation stylistique bien sûr des datations extérieures soit par exemple par rapport à un événement historique et quand on peut s'appuyer sur autre chose ou aussi par exemple mettre en rapport l'évolution sculpturale d'un monument de son évolution architecturale c'est tout bien bon donc ça c'est il faut bien voir pour ce qui est d'une chronologie trop fine et dans l'abstrait ça ne marche pas c'est à dire que je viens dans l'abstrait c'est à dire si la forme de la colonnette à elle-même doit tout dire ça ne va pas bon je pense qu'il est plus facile de dater de toute manière des choses complexes comme la sculpture figurative que des ornements qui parfois sont répétés à l'identique quasiment depuis l'antiquité donc il est évident que c'est sur la sculpture figurative dans la mesure où on peut isoler des individus des mains qu'on peut avancer dans les questions de datation à partir du moment où on voit ce que on peut deviner distinguer ce que fait un artiste et les conséquences que ça a tant qu'on est dans l'abstrait il faut se dire que et on l'est parfois par faute de documents hein faute de faute de moyens d'approcher autrement ce que je dis dans ce cas là c'est que dans les périodes qui évoluent stylistiquement comme la première moitié du XIIIe siècle dont je m'occupe depuis pas mal d'années disons que il est à peu près impossible de se tromper de 20 ans sauf si on a vraiment sauf si c'est vraiment n'importe quoi sur 20 ans on y arrive par contre plus l'intervalle de temps se resserre plus ça devient impossible parce que deux artistes de travail n'évoluent pas au même rythme sur 5-10 ans à mon avis il est impossible dans l'abstrait pas à partir d'un artiste isolé par exemple que vous arrivez à isoler et vous le voyez évoluer mais dans l'abstrait je veux dire en ne sachant rien de qui fait quoi vous ne pouvez pas à 5-10 ans c'est impossible parce qu'il suffit qu'il y ait un qui ait vu tel monument et l'autre qui ne l'ait pas vu donc c'est aussi bête que ça donc au bout de 20 ans quand le style évolue il est à peu près impossible sur un monument de qualité de faire comprendre un type qui a 20 ans de retard enfin ça n'arrive pas mais alors quand vous dites on arrive à s'accorder autour de 20 ans il y a quand même des divergences des débats dans l'historiographie oui non mais tout le monde je n'ai pas dit que tout le monde était d'accord mais je n'ai pas dit je ne sais pas si j'ai dit s'accorder je veux dire on arrive à se débrouiller sur 20 ans mais bien entendu il y a dans l'historiographie des erreurs de bien plus que 20 ans puisque il y en a dans des dénoncés de 50 ans donc ça c'est bien entendu mais disons que je parle de ce que j'essaye de faire et est-ce que justement là dans un travail de remise en question on peut essayer de comprendre aussi la part de subjectivité dans cette datation c'est-à-dire que vous avez la subjectivité qui est liée à notre culture visuelle à tout un chacun on peut imaginer qu'un historien de l'art a qui va étudier tel édifice va avoir une culture visuelle qui lui est propre peut-être aussi une sensibilité qui lui est propre et expliquerait qu'il ait une interprétation voire une datation différente d'un historien de l'art qui aurait une culture visuelle différente et en plus de ça s'y greffe aussi on va dire l'inconscient de l'artiste du Moyen-Âge dont on parle parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vu un artiste du Moyen-Âge il a aussi vu des choses et c'est quand même difficile aussi des fois de se mettre à sa place et on interprète aussi beaucoup selon notre propre culture visuelle selon nous et on suppose Oui mais le problème évidemment c'est que pour faire un travail impeccable il faut avoir tout dans sa culture visuelle je veux dire tout un contexte historique toute une production d'une certaine époque et ensuite une fois que vous l'avez si vous l'avez il reste un autre problème c'est que le nombre des monuments disparus excède à coup sûr celui des monuments conservés ce qui fait que nous ne pouvons que faire des des constats très partiels si nous reconnaissons le même artiste en deux endroits différents nous ne sommes pas sûrs pour autant qu'il n'a pas fait quelque chose entre temps et ce qu'il a pu faire entre temps et voir entre temps ensuite ces artistes évoluent et dans les rares cas j'ai pu noter que dans les rares cas où nous avions des des la certitude qu'il s'agit du même artiste par exemple chez l'un tel ami un tel ami à Parme qui signe et bien nous n'aurions jamais reconnu le même artiste à quelques années de différence à 10 ou 20 ans de différence jamais parce que le type entre temps a vu d'autres choses etc donc nous savons que dans un nombre de cas important nous n'arriverons pas à identifier le nombre d'artistes qui semblent géniaux qui semblent sortir de rien le maître de la visitation de Reims bon l'artiste absolument époustouflant ou le maître de la Sainte-Chapelle celui qui a fait le Saint-Jean de la Sainte-Chapelle pour prendre au taux de 1240 1220 pour l'un 1240 pour l'autre des maîtres absolument au-dessus qui sont le tout dessus du panier dans les deux cas on ne voit pas d'où il vient donc ça se trouve il a travaillé pendant des années sur des édifices complètement perdus bon donc ça il faut savoir que ce travail de restitution est lent difficile et sera toujours partiel extrêmement partiel c'est triste mais c'est comme ça mais par contre on peut quand même distinguer les plus grands et voir des choses magnifiques par exemple en travaillant sur Reims j'ai été vraiment ébloui par la comparaison entre le Saint-Jean de la Sainte-Chapelle et l'ange au sourire de Reims de Bachem ce n'est pas sommito de style complètement différent dans le classicisme comme on dit celui de la Sainte-Chapelle et le côté tellement gracieux de l'autre on reconnaît ce sont deux artistes de même importance mais radicalement différent or il est clair que l'un a repris strictement la structure de l'autre c'est-à-dire qu'en la traitant complètement différemment les deux œuvres ont le même contrapposto les mêmes gestes pratiquement enfin la même organisation du corps mais traité différemment donc l'un a copié l'autre et il n'a pas copié parce qu'il était incapable de faire une chose que de copier mais par admiration et comme ils sont rigoureusement au même niveau c'est-à-dire au sommet je ne saurais jamais lequel des deux a copié l'autre c'est simplement un hommage que l'un des deux a rendu à l'autre mais entre géants vous avez parlé de l'ange au sourire et justement ce fameux sourire et moi il est dû à la patte d'un artiste ou d'une équipe et le sergent ne sourit pas ça ça fait partie de la manière propre mais si vous regardez les deux silhouettes il est impossible que l'un des deux n'ait pas reproduit l'autre mais en la transformant complètement par le style ce sourire qu'on trouve à la cathérale de Reims alors il est dû parce que c'est quand même devenu un un symbole un symbole ce sourire il prend son origine finalement dans les masques 20 ans plus tôt mais il reste plus timide en fait le fait de faire sourire les personnages de l'histoire sainte un ange la vierge etc devait avoir quelque chose d'un peu transgressif d'autant plus que comme j'ai pu le noter ailleurs la frontière entre rire et sourire n'est pas évidente du tout et il s'agit là d'une nouvelle manière d'appréhender les choses qui n'allaient pas de soi en tout cas avec ce maître c'est devenu absolument caractéristique d'un style quand vous dites effectivement que le sourire peut être un petit peu subversif on a souvent expliqué effectivement la position enfin la représentation des figures donc des figures monstrueuses ou des gargouilles par leur position haute les sculpteurs s'en seraient donné à leur joie les modifications émotionnelles du visage n'est-ce pas le colère le rire etc existent déjà dans leur roman mais c'est des démons c'est-à-dire qu'un personnage sérieux et important un personnage de l'histoire sainte en particulier a un visage impénétrable il ne il ne s'oublie pas il ne fait pas la tête non plus il est simplement impassible et c'est ça qui est remis en cause c'est une des choses qui est remise en cause mais en même temps en mettant en cause la gravitas la gravité comme inhérente à la sainteté est-ce que ça explique qu'on est opposé à un monde roman où on aurait un dieu obscur non parce que dans l'art gothique les démons n'arrêtent pas de ricaner non plus parce qu'on dit quand même qu'il y a un humanisme gothique qui c'est vrai c'est des mots c'est des mots de littérateurs comme Duby et pour rebondir encore sur cette question de la datation vous avez parlé au début de l'influence que prennent les enjeux de pouvoir dans le système universitaire en France est-ce que ça peut aussi influencer la datation des chercheurs est-ce que on peut imaginer par exemple qu'un thésard aura un peu peur de changer la datation de son directeur de recherche et que ça expliquerait je ne sais pas moi un conformisme de la recherche parce qu'il faut quand même aussi avoir du courage pour vieillir ou au contraire rajeunir un édifice donc qu'est-ce que vous en pensez de ce poids incontestablement c'est un frein à la recherche les mimétismes qu'on observe dans les datations en font foi et quand vous vous ruez dans les brancards et que vous essayez de montrer que c'est faux ça fait plaisir à personne je vous l'assure et ça demande un peu de courage bon mais ce que j'ai constaté et qui est triste c'est que les gens qui a 20 ans n'ont pas ce courage ne l'auront pas à 60 ans et ne l'auront pas à la fin d'une longue carrière et devenus eux-mêmes puissants resteront lâches parce que justement c'est aussi une précaution aussi de la part des jeunes doctorants qui visent un poste aussi il faut le dire et ils se disent une fois que j'aurai mon poste je pourrai l'ouvrir entre guillemets et en attendant j'essaye de me mettre dans le sillage des maîtres alors évidemment j'ai jamais vu quelqu'un qui ait changé qui ait acquis du courage au cours de sa carrière universitaire je ne connais pas d'exemple il y en a peut-être mais je ne les connais pas comment vous expliquez que les débats soient parfois aussi houleux aussi passionnels alors que ça devrait être le principe de la recherche de débattre de ne pas être d'accord tout en se respectant bien plus les gens sont bêtes plus ils s'identifient à leurs convictions si on revient à Villard est-ce que vous pouvez nous parler de c'est une question qu'on se pose quand même est-ce que les architectes étaient aussi ingénieurs alors dans le sens est-ce que en expérimentant en tâtonnant ils avaient aussi ces connaissances techniques et d'ailleurs comment se forme un architecte au Moyen-Âge est-ce que c'est assimilable au compagnonnage aujourd'hui est-ce qu'il y a un apprentissage auprès d'un maître comment ça fonctionne bon on l'a déjà dit c'est des gens sortis du rang donc au départ ils sont certainement tailleurs de pierre le plus souvent ce n'est pas obligatoire qu'ils soient tailleurs de pierre au départ mais c'est vraiment l'exemple le plus fréquent et à un moment donné leur savoir fait qu'on leur confie des tâches plus large il n'y a pas de formation d'architecte comme il y en a aujourd'hui et tant mieux d'ailleurs c'est et alors bien sûr ils sont ingénieurs alors ça c'est quasiment automatique pour la bonne raison que construire un édifice c'est d'abord construire les machines qui permettent de construire l'édifice donc les architectes construisaient aussi les machines on voit ça très bien chez Villard un bon nombre des dessins de Villard sont des dessins de machines parce qu'il faut des machines pour construire à commencer par les grues il faut savoir construire une grue les creuilles enfin toute cette mécanique absolument indispensable pour faire fonctionner un chantier donc architectes et ingénieurs c'est la même chose au Moyen-Âge c'est évident et les mêmes se chargent aussi bien de faire des machines militaires Villard pour comprendre toujours lui donne le plan d'un trébuchet ou d'un mangoneau enfin d'un instrument oui ce sont des instruments pour détruire non pas pour construire mais pour détruire c'est à dire des instruments qui envoient soit des boulets soit des traits contre un édifice avec bien sûr des gros engins et qui l'envoient avec une force qui est inégalée avant l'invention de l'artillerie de l'artillerie moderne et à titre personnel quel est l'édifice que vous vénérez ou que vous admirez la prouesse technique vraiment d'un point de vue technique technologique j'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions je vais m'obliger à réfléchir ils sont tous admirables enfin tous on en a un bon nombre d'édifices absolument admirables j'ai toujours eu du mal à faire la distribution des prix il y a une très belle représentation de Villars c'est celle d'une des tours de la cathédrale de Lens avec ses fameux bœufs qu'est-ce qu'on peut imaginer enfin pourquoi Villars a reproduit cet édifice il l'admirait c'est dans quelle logique à votre avis les tours de Lens sont l'un des édifices les plus imités dans la première moitié du XIIIe siècle les tours de Reims sont inexplicables dans les tours de Lens donc c'est un édifice qui a dû faire une très forte impression et il est donc logique que Villars ait en effet un relevé et en plus que ces imitations passaient sans doute par ce genre de relevé donc il y a là une cohérence totale par rapport aux autres éléments dont nous disposons et on parle de Villars architecte mais est-ce que finalement on sait s'il a construit quelque chose Villars ? alors on ne sait pas c'est très difficile d'attribuer une oeuvre en architecture médiévale je veux dire il y a eu quelques tentatives mais elles sont toujours extrêmement problématiques comme sculpteur en revanche on lui attribuait depuis de longues dates déjà les saints Avis et Lomère à la catedrale de Chartres au portail droit de la façade sud j'étais hésitant sur cette attribution en 2017 en écrivant sur la catedrale de Reims entre temps je pense qu'elle est juste et moi même je suis tenté de lui attribuer l'un des prophètes de la catedrale de Reims dans la façade occidentale portail de droite mais tout ça reste évidemment incertain mais elle me semble assez probable en outre il y a une question qu'on ne s'était pas posée à propos du cavalier de l'orgueil l'orgueil représenté surtout d'un cavalier qui se casse la figure à la catedrale de Chartres qui a toujours passé pour un relevé de la de la sculpture en question on ne s'est pas posé la question qui mérite d'être posée à savoir si ce n'est pas le modèle si ce n'est pas un modèle qu'il a donné au sculpteur pour effectuer cette oeuvre quand vous dites qu'il y a un modèle qu'il a donné au sculpteur donc à Villard oui pourquoi vous voir absolument que ce soit une copie et non pas un modèle et il est très difficile dans l'oeuvre de Villard de distinguer les copies des modèles ou bien la sculpture existe et Villard la voit la trouve intéressante et la copie ou bien Villard dit ah tiens on pourrait faire ça comme ça fait un dessin la donne au sculpteur et le sculpteur reproduit le dessin ah vous voulez dire le dessin qu'on a de cette sculpture pourrait être l'origine de cette sculpture oui le modèle le modèle c'est impossible de le dire est-ce que vous avez décelé une évolution dans le style personnel de Villard ou c'est difficile déjà un président éditeur de l'album Hans Lohser avait distingué une évolution et je crois pas si mal que ça moi-même j'ai un peu précisé ce qui me semble être l'évolution probable mais avec beaucoup de prudence comment on pourrait qualifier son style il me semble qu'il devient de plus en plus de plus en plus nerveux dans le drapé s'envolent de plus en plus prennent de plus en plus de mouvements ça serait un style antiquisant du coup oui mais qu'il devienne plus mouvementé plus énergique et si on remet ce style dans son contexte du Moyen-Âge donc le style antiquisant qu'est-ce qu'il a précédé et qu'est-ce qui va le suivre le style antiquisant c'est très difficile de parler de sa mise en place parce qu'elle est extrêmement longue très très progressive ce qu'on peut dire c'est qu'on arrive à des imitations solides de l'antiquité au début du 13ème siècle et certaines absolument admirables et ils perdent l'importance à partir de 1220 1230 alors il y a peut-être une sorte de facteur peut-être déjà la volonté de simplification stylistique mais il y a quelque chose auquel on n'a pas fait attention et qui me paraît important qui est l'implication sur le costume c'est-à-dire que ce n'est pas évident de représenter la Vierge Marie en péplum et pour eux c'est encore moins évident que pour nous pour la raison suivante c'est que la mode fait partie de la séduction et que les oeuvres doivent être séduisantes et en particulier la Vierge Marie doit être la plus belle des femmes et cette tenue n'est peut-être pas celle qu'il convient pour exciter l'imagination et nous voyons le costume moderne prendre une importance décisive dans l'art et ça pourrait bien être une des raisons de la distance plus grande envers le style antique alors avec bien sûr aussi la simplification du drapé ce qu'on appelle le block style simplification du drapé qui commence à Amiens et qui permet de travailler plus vite donc on est vers quelles années à Amiens ? à partir de 1220 donc là on voit très bien un tournant ça doit gagner des mois de travail on en a déjà parlé d'ailleurs c'est ça dissuade de faire les drapés très serrés des styles antiques ça m'étonne ce que vous dites sur le fait que le style antique ne soit pas séduisant parce qu'on pourrait penser qu'au contraire les drapés mouillés qui enveloppent le corps ça dévoile aussi les formes ça a une forme de séduction mais ce n'est pas celle de la mode et c'est celle-là qui visiblement triomphe et alors il y a aussi il y aurait long à dire parce que ce que vous dites pose le problème du rapport à la nudité qui est extrêmement complexe parce que le disons l'érotisme n'est pas forcément centré sur la nudité au Moyen-Âge au Moyen-Âge et à aucune époque si on regarde le vêtement qui se met en place vers 1230 disons ce vêtement est plutôt comme on dirait aujourd'hui unisexe c'est-à-dire la tendance est à diminuer au maximum les signes de masculinité et de féminité alors même qu'il ne s'agit pas du tout d'un puritanisme il suffit de lire la littérature de l'époque pour s'en assurer il s'agit d'autre chose de même je ne peux pas dire que le style unisexe apparu au XXe siècle soit forcément plus puritain que ce qu'il y avait avant donc c'est dans cette direction qu'il faut chercher mais ça joue un rôle absolument important comme par exemple d'autres choses l'abandon dans bien des cas par la Vierge du Voile à partir de Halberstadt vers 1200 c'est impensable pour une pour une dame de l'antiquité n'est-ce pas la Vierge de la Visitation a un voile alors que là le voile saute pour laisser passer les belles tresses donc vous voyez il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans cette évolution et par rapport à l'héritage antique est-ce qu'on peut dire la même chose des traités d'architecture enfin l'un des seuls qui soit on va dire parvenu au Moyen-Âge même si c'est pas de manière directe mais plutôt indirecte le traité de Vitruve il est connu au Moyen-Âge il est connu au Moyen-Âge quelle a été ses répercussions sur peut-être plus il me semble que Vitruve a plus de répercussions au 11e siècle qu'au 13e mon impression c'est que la voie dans laquelle s'est engagée l'architecture gothique à partir du milieu du 12e siècle rendait Vitruve quasiment inutilisable et pourtant il y a quand même on a des formes modernes et ces formes modernes plaisent de plus en plus et deviennent des standards or aller chercher une voûte d'ogive chez Vitruve c'est-à-dire qu'ils ont leur style ils en sont fiers à partir en tout cas du 13e ils en sont très fiers et ils n'ont plus de leçons à demander à Vitruve donc si je comprends bien dans l'architecture dans la technologie là on est vraiment dans l'innovation par contre dans la sculpture ça n'empêche pas qu'il y ait un grand lègue de l'antiquité absolument le siècle antique est beaucoup plus évident dans la sculpture que dans parce qu'il reste évident même malgré les changements le style moins antiquisant des années suivantes il reste le beau reste aussi le contre-aposteau survit n'est-ce pas et l'influence antique dans la figuration reste importante de toute manière et les proportions du corps humain sur lesquelles aussi réfléchit Villard ah c'est compliqué dans l'ensemble bien sûr c'est plus ou moins les proportions antiques plus ou moins mais il y a une sorte de volonté de réalisme disons au sens de naturalisme comme vous voudrez aucun de ces mots ne convient mais je ne trouve jamais le bon enfin en tout cas une observation de la nature qui amène à parfois à sortir fortement du canon antique pour faire quelque chose qui leur plaît par exemple on trouve dans les nuls Villars copiant l'antiquité des corrections aussi bien par exemple des épaules qui peuvent devenir tombantes qui à ma connaissance n'existent pas dans l'art antique mais aussi les épaules tombantes de l'apôtre de la Sainte-Chapelle Adam de la Sainte-Chapelle ça ça n'existe pas dans l'art antique c'est très beau d'ailleurs mais ça n'existe pas dans l'art antique et puis d'autres choses les par exemple le Villars met à son met des poils plus bien n'est-ce pas il y a quelque chose qui est qui est assez clair bon d'accord l'imitation de l'antiquité d'accord mais moi je regarde aussi autour de moi oui il y a une inspiration dans laquelle on puisse mais ça n'empêche pas les innovations oui ça n'empêche pas de regarder autour de moi et Villars de nos jours si Villars était transposé au 21ème siècle à votre avis il construisait quoi aujourd'hui oui parce que l'architecture qui est devenue plus rationnelle plus fonctionnaliste moins esthétique plus rationnelle j'en doute moins esthétique oui ça j'en doute pas je crois je crois qu'il serait un peu largué par exemple pour la flèche de Saint-Denis est-ce qu'il voudrait la reconstruire la flèche de Saint-Denis la flèche de Saint-Denis la question ne peut pas être posée directement la raison suivante c'est que nous ne sommes plus au Moyen-Âge si Villars devenait un visiteur n'est-ce pas il faudrait ou bien qu'il reste un homme du Moyen-Âge ou bien qu'il s'adapte alors parce que par exemple pour la flèche de Saint-Denis certains justifient sa reconstruction en se mettant dans la peau d'un architecte du Moyen-Âge un peu dans la vision Violet le Ducienne en disant quand je veux reconstruire c'est pas forcément trouver l'état d'origine mais c'est presque se mettre dans la peau de l'homme du Moyen-Âge de dire ben voilà il aurait fait comme ça parce que je connais sa technique j'ai observé sa technique oui alors le problème se pose peut-être pas la même manière au Moyen-Âge et aujourd'hui au Moyen-Âge on avait l'assurance de construire plus grand et plus beau et plus durable même dans certains cas que ce qu'il y avait avant dans ces conditions il est difficile de ne pas admettre qu'on détruise pour construire alors pour ce qui est des flèches alors bon bien sûr on travaille dans les mêmes matériaux et surtout on est dans une période d'expansion où les édifices sont entretenus et où on peut se permettre ce genre de choses là si nous regardons aujourd'hui on a de plus en plus la tendance à vouloir reconstruire des œuvres disparues alors qu'on ne néglige complètement l'entretien on étige trop souvent complètement l'entretien des œuvres préservées la faiblesse la faiblesse des monuments historiques en crédit par rapport aux tâches qui s'imposeraient pour éviter une destruction massive du patrimoine et simplement rend les monuments historiques presque dérisoires parfois dans ces conditions il me semble que l'argent ferait mieux d'aller à l'entretien des édifices et à la préservation des édifices qu'à des reconstructions même partielles donc pour Notre-Dame de Paris il n'aurait pas fallu forcément reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc ça me paraissait pas absolument nécessaire mais il paraît que les gens y étaient attachés oui elle était pas mal mais enfin il y a peut-être d'autres choses à faire que cela et cette flèche était purement imaginaire elle n'est peut-être même pas un manque je n'y vois pas de raison majeure sinon peut-être un hommage à Viollet-le-Duc qui était un pas un respirateur discutable mais un grand savant toujours aujourd'hui on se fonde sur son dictionnaire raisonné c'est quand même formidable de voir que c'est une littérature même si on a pu la critiquer qui reste toujours valable pour tout historien de l'art en tout cas j'ai appris plus chez Viollet-le-Duc que chez beaucoup de mes collègues merci beaucoup Laurent Viert à bientôt à bientôt